Il y a presque 70 ans, hein, 1949 ? 49. Voilà. Voilà. Et là, il y a un gars qui s'appelle... André Gérard. André Gérard, qui est un scout. Ça veut dire qu'il a fait du scoutisme ? Non, c'est d'abord et avant tout un imprimeur. Oui, un imprimeur. C'est un imprimeur de Verviers. C'est un imprimeur qui est établi à Verviers. Il a l'époque, il doit avoir 25-30 ans. Il reçoit des commandes d'un éditeur anglais pour publier des ouvrages au format de poche. Et il se dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en langue française ? Ça, c'est le point de départ. Il s'associe à un de ses amis qui s'appelle Jean-Jacques Skeller. Et il l'a en 1949, la première maison d'édition de poche de langue française. On ne le dit pas suffisamment, mais l'origine du livre de poche, c'est Marabout. Il y aura des ouvrages de caractère pratique. Il y aura des ouvrages de caractère universitaire. Il y aura des grands romans classiques comme ceux d'Alexandre Dumas. Et puis, il y aura les fameux Bob Moran qui vont faire la notoriété d'Henri Verne et qui vont dépasser aujourd'hui les 200 titres différents. Mais ce qui est caractéristique de Marabout et avant-gardiste à cette époque, si j'ai bien compris, c'est que d'abord, il sort des bouquins dans un format qui n'était pas le format habituel, traditionnel, avec des couvertures plastifiées, ce que les autres ne faisaient pas, avec des dessins, disons, j'allais dire agressifs, mais ce n'est pas le mot. Attractifs. Attractifs. Attractifs, colorés et très expressifs. Oui, et des dos collés et non plus cousus comme ça. Voilà, exactement. Ça explique aussi que ces bouquins étaient bon marché par rapport aux autres. Ils étaient bon marché parce que d'abord, comme tu l'as dit, ils étaient relativement racoleurs. Ils étaient sur un papier, un papier plutôt journal, un papier relativement bon marché. Et surtout, ils étaient bon marché parce qu'ils étaient tirés à très grand nombre. Marabout, lorsqu'il lançait un livre dans les années 50-60, démarrait à 30, 40, 50 000. Et ces fameuses couvertures, qui à mon avis sont un des éléments très importants du succès de Marabout, c'était fait notamment par Henri Liévin qui m'a dit... Henri Liévin qui était un graphiste et dessinateur envers soi, mais qui travaillait à demeure chez Marabout. où il y avait... Comme moi, je suis rentré chez Marabout en 1970. Marabout avait son siège à Verviers, mais avait un bureau littéraire à Bruxelles. Où travaillait Jean-Jacques Scalens, qui était à l'époque le patron. Et nous étions une trentaine de personnes qui travaillant à plein temps. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y a un autre rapport avec la BD, qui à l'époque était en pleine explosion aussi pour la jeunesse. C'est que la BD créait des personnages, des héros. Et en fait, chez Marabout, vous en aviez toute une succession. D'abord, évidemment, Bob Moran de Henri Verne, mais après il y a eu Joe Gaillard, il y a eu Nick Jordan. Une des collections de Marabout s'appelait Marabout Junior. Marabout Junior s'adressait à un public d'adolescents. Et dans les collections de Marabout Junior, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des héros récurrents. Alors, il y avait une rotation. Il y avait quatre Bob Moran par an, il y avait quatre Nick Jordan par an, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'effectivement, tous les mois, on avait la possibilité d'avoir au moins un de ces nombreux héros. En réalité, dans les années où j'ai travaillé pour Marabout, j'ai travaillé entre 70 et 77, la production moyenne était de 30 titres par mois. Et je me suis aperçu que les littératures dites de genre n'étaient pas du tout publiées, ou en tout cas, n'avaient pas la cote d'honneur, ou même la cote d'amour, chez les éditeurs de livres de poche genre française. Donc je me suis dit, moi je vais me spécialiser dans un domaine que les Français ne font pas, c'est-à-dire la littérature de genre, essentiellement le fantastique, la science-fiction, l'anticipation, etc. Donc moi je me suis spécialisé dans ce littérature de genre, et on a eu un très grand succès, avec nos grands classiques, Jean Grey, Thomas Owen, etc., et puis les classiques Dracula. Je te pose une question, pourquoi est-ce que tu as quitté Marabout ? Alors j'ai quitté Marabout au moment où le groupe a été repris par Hachette en 1977. Et ils sont allés à l'heure alors, à Diège ? Non, je me suis trouvé, Hachette a désigné un directeur général, avec lequel je ne me suis pas du tout entendu. Alors nous ne nous sommes pas entendus, et j'ai demandé, et ça n'allait plus, ça n'allait plus, c'était un imbécile, au total, qui s'appelait de Cordulier. Il est mort ou pas ? Je ne sais pas ce qui est devenu, mais on m'a même dit qu'il avait commis un assassinat par la suite. Ah bon, donc tu as bien fait partir ! Non, j'ai bien fait partir, mais donc c'est... Tu sais, la question que tu me poses me touche beaucoup, je tire pourquoi. À cette époque, lorsqu'on exerçait un métier, on était parti pour le faire toute sa vie. Absolument. Quand on était banquier, on y rentrait à 25 ans, on y sortait à 65 ans. On était facteur, on était militaire. Moi, je suis rentré chez Marabout, à aucun moment, j'ai pensé que je pouvais quitter la maison. Je m'étais marié avec Marabout. Tu comprends ? C'était à la fois ma femme, ma maîtresse, mon ami, c'était tout à la fois. Alors, il y a un autre aspect, ce sera peut-être le dernier qu'on va évoquer ici, parce qu'on pourra en parler pendant des jours. Mais Marabout a influencé quand même de manière directe le cinéma belge. Il y a eu, si tu veux, toute une série de textes publiés par Marabout qui ont été tournés au cinéma, qui ont fait l'objet de courts et de longs métrages, pendant Malpertuis, notamment, a été tournés par Récumet. Est-ce qu'il a influencé le cinéma belge ? Je ne dirais pas jusque-là. Je ne dirais pas jusque-là. Je dirais que le monde culturel belge était extrêmement sensible à ce fleuron qui était Marabout. Et le fantastique, hein ? Et naturellement, il a été très fantastique. Aujourd'hui encore, 45 ans après, on en parle avec des émotions dans la voix. La preuve, c'est que tu viens de me trouver pour me parler de ce grand moment d'histoire d'édition belge, qui d'ailleurs est un moment unique, exceptionnel, et qu'on n'a plus jamais retrouvé. Mais plus aucune maison d'édition n'a eu l'éclat, l'aura et la dimension des éditions Marabout. Moi, à l'époque, je ne voyais pas tout ça. Je faisais mon travail. J'étais salarié par Marabout, je faisais mon boulot. Et je ne pensais pas, je le dis très humblement, je ne pensais pas que ça prendrait une dimension historique et qu'aujourd'hui, on se référerait à Marabout avec autant de conviction et autant d'admiration. Je ne pouvais pas l'imaginer à l'époque, naturellement.